Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer Total War 2. Total War Warhammer 2, ça dépend du sens dans lequel on le dit. On est toujours en multi, on est avec Katox, salut Katox. Salut. Et du coup on se retrouve, alors moi je pense que ça va être assez vite vu mon tour parce que je crois que j'avais tout fait et j'étais en train de recruter. Le prochain objectif ce sera de tomber sur Kennel et de récupérer un porc surtout. Donc on va gérer ça tranquillement avec nos nouvelles troupes le prochain tour. J'ai eu une recherche en cours, je pouvais faire un bâtiment mais j'avais dit que je le ferais pas parce qu'il apportait franchement pas grand chose pour l'instant. Donc je te passe du coup direct la main. Parfait. Et toi du coup t'étais toujours en train de t'étendre. Et normalement donc moi je vois tes villes parce que je suis allié mais normalement on voit pas tes villes. Je crois que même quand t'es allié avec les scaven, je sais pas si tu vois les villes des gens. Ouah si j'en manque si... Je pense que quand on a une alliance militaire je pense que oui. Parce que normalement les villes scaven sont cachées justement. Enfin elles apparaissent comme des ruines pour les autres factions. Oui c'est ça. Pour les autres factions ça apparaît comme des ruines mais... Allez. Mais je pense que quand t'es allié avec eux tu sais où ils sont. Ouais bah ça paraîtra logique quoi. De pas tomber sur une ville... Ah bah en fait c'était mon pote. En fait j'étais là. Tant pis. Ouais non ça paraît quand même plutôt logique. Il nous déteste, il nous déteste, tout le monde nous déteste. Rien de très très surprenant. Ce serait cool si on pouvait réussir à choper une wag... Euh... Avant la... Enfin pour pouvoir tomber sur... Sur Beyond là. Genre... Les bretonni... La bretonni fait la paix avec les vampires quoi. Ca m'arrange pas trop... Au bord de l'eau c'est eux ouais. Ah puis Bastogne aussi a fait la paix. Bordel. Ca va devenir plus tendu aux frontières. Pourtant t'as évité de trop attirer l'attention. Quoique bon. Ouais bah j'ai rasé des trucs mais ça leur a permis de s'agrandir donc euh... Alors on a terminé la répression de Gobo qui donne des bonus aux orcs notamment mais qui débloquait d'autres trucs derrière. On a quand même un petit bonus de vitesse sur nos infanteries de mêlée c'est toujours ça le prix. Alors on peut prendre plus de commandement pour les unités de Gobelins. Plus de résistance, plus de reconstitution, plus d'obéissance ou alors plus de revenus. Euh... On peut aussi prendre plus de croissance. Ouais on va booster nos Gobelins après tout on va jouer Gobelin de toute façon mais c'est quand même un peu le délire. Euh... Alors du coup il faut qu'on tombe sur Kunel. On va bien sûr pas leur tomber dessus en sonnant le corps. Donc si je prends le fort, le tunnel je peux arriver beaucoup plus loin. Le problème c'est que si je fais ça et que je me fais attaquer parce qu'il décide de me déclarer la guerre parce qu'il s'en venir le coup. Euh... Je serai pris en embuscade. Donc vu qu'on a de toute façon besoin de deux tours. On va essayer... Normalement ouais on pourra leur tomber dessus en deux tours. Donc on va... Euh nan 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 tu déclare pas la guerre. Tu avances pour l'instant ça suffira bien. Merci. Voilà. On va le plus loin possible. Et théoriquement au prochain tour ça le fera. D'ailleurs on a recruté un petit archer Gobelin. Est-ce que ça vaut le coup de cramer des matériaux ? 20 matériaux pour plus de 400% de dégâts. Ça le vaut quand même. Par contre eux... Armes d'entrée, bonus contre l'inventerie ou plus d'armure. Non pour l'instant... Ça c'est des chariots à pompe que j'ai pris qui sont des chariots de base. C'est pas les rouleaux à pointe. Donc pour l'instant on va rester soft. Ici on peut rien faire de plus pour l'instant. On a pris notre tech. Toi tu pourrais partir devant éventuellement mais pour l'instant ça sert à rien. Donc... Fin de tour. A toi ! Qu'est-ce que tu nous prépares de beau toi ? Tu te refais toujours ? Ouais tu te refais encore. Oui mais je crois que je vais bouger à ce tour-ci. J'hésite à remonter vers le château de Gasconi. Parce que... Honnêtement si tu pouvais me laisser ça m'arrangerait. Sinon je peux juste le défoncer et partir. Oui ou le défoncer et partir aussi. Parce que j'aimerais bien prendre le port de Brion pour avoir un port. Et du coup c'est la même province donc autant qu'à faire. Je ne crois pas le prendre. Mais je pense que je ne peux pas encore m'attaquer à Magrita Vu qu'il y a une armée pleine mais entière dedans. Plus la garnison. Je ne sais pas encore ce qu'il faut pour. Mais il faut que je bouge parce que je commence à manquer de nourriture avec l'escaven. Oui c'est vrai que tu es obligé de combattre tout le temps avec l'escaven. Après la Gasconi... Elle a une autre armée alors qu'il y a Kenel pour l'instant. Tu dois la voir. Bon elle est pas non plus ultra fifo là. Même une autre armée à combattre voilà. Enfin je... je... je réflexationne. Bah on peut déclarer la guerre à deux hein cela dit. Ca se fait hein. On déclare la guerre là tu peux y aller. De toute façon au prochain je les attaque donc... Si tu peux avancer jusqu'à leur frontière et au prochain tour ça leur fera une menace sur l'arrière. Ils feront moins les malheurs. Bah j'hésite. Soit je fais ça soit je vais proche de la frontière avec Magreta pour faire du pillage. Mais s'ils répondent pas au pillage je vais rentrer dans une guerre d'usure et je suis pas sûr de la gagner. C'est pas super bon pour moi. Surtout qu'ils pillent chez toi en plus déjà donc... Ou eux après ils prennent 25 pc d'or c'est pas... Ouais ok c'est pas non plus... Je le vois pas ce qu'ils prennent. En même temps quand tu pilles chez Skaven il y a rarement grand chose à piller. Il y a pas grand chose à piller oui. Et c'est vrai que leur frontière là sur cette province là est hyper loin de leur ville quoi. Ouais. Bah oui c'est ça. Je pense que je vais laisser la corruption Skaven augmenter petit à petit dans cette zone. Et je vais me mettre proche de la frontière. Essayer d'aller les ennuyer un petit peu. Il quitte la griffe. Je vais voir si j'ai pas des trucs à débloquer. Non j'ai rien. Hop. Oui c'est vrai que les Skaven et leur système de nourriture là faut... Essayer de le garder les réserves toujours pleines au maximum mais... Au prochain tour on va pouvoir améliorer notre ville encore d'un niveau. Et on va pas se gêner. En plus ça nous permettra de chercher les chariots à pompe avec des pointes. Ça va être cher quand même. Putain. Et puis les gobelins de la nuit aussi. Normalement une fois qu'on sera arrivé à ce niveau là on pourrait avoir des armées beaucoup plus potables. Mais par contre ça va nous coûter une blinde. A vu nos revenus. Voilà quoi. Tiens il vient d'où lui ? C'est un rite que j'ai créé alors c'est un... Ah oui d'accord ok. Tu me disais tiens euh... Mais c'est lui capable de faire des tremblements de terre qui va beaucoup endommager la zone. Donc je pense que je vais l'envoyer éclater les murs de la cité et puis aller... Si je peux aller là dessus juste autour après ça m'arrangerait beaucoup. On va derrière. Comme vachement loin. Donc... J'espère pouvoir tomber dessus. Il y a la recland qui rentre en guerre avec plein de monde mais je le connais pas la recland. Pourquoi on m'emmerde avec ? Bon, tant que Bastogne déteste les mecs, même s'ils ont fait la paix, normalement ils ne devraient pas nous tomber dessus. Enfin en tout cas pas s'allier pour nous tomber dessus. Après là derrière nous ça sent quand même la recherche de faiblesse. Au bord de l'eau est quand même pas trop trop dégueulasse. C'est dommage, la paix avec les vampires je ne l'ai pas vu venir, honnêtement. Il y a quoi dans cette province comme garnison ? On va regarder quand même en speed. Ah il y a quand même du monde hein ! Beaucoup d'archers paysans, des hommes d'armes, des aiguillers à pieds, dans son armée à quoi ? On va se rapprocher un petit peu pour l'instant. Nan mais putain je sélectionne mon armée et pas l'agent de l'autre débile là. On a rencontré les tyrans de l'océan noir, parfait. Il a des gardiens du Graal, des pèlerins de bataille, il a fait enchant tresque et que niveau 2, oh ça se fait. Allez on déclare la guerre, on va voir un peu ce que ça donne. Tu viens avec moi du coup ? Oui. Je t'appelle donc. Alors, à quoi ça ressemble ? Ah, ça serait quand même du moitié-moitié. Ah oui, il a des trébuchets de terrains bénis, des archers, des guerriens du Graal. Il y a quand même pas mal de pécores, des hommes d'armes. La pécore en théorie, il n'y a pas de problème, ce qui va poser problème, surtout l'artillerie. Ouais, il y a une artillerie un peu chiante qui fait pas de tyramie en plus vu qu'elle est bénie, donc elle peut tirer dans le tas comme un gros porc. Après il a quelques archers dans sa garnison, il a quand même des unités plutôt potables. Nous on a quoi ? On a un oriflame de lumière qui donne plus de commandements. On va donner ça à un chariot. C'est sûr. Pour un pot vert. Ouais. Attends, on a quoi ? 78, 71 ici ? Non, on va donner ça plutôt à l'autre là. Je peux le reprendre ou pas ? Je peux pas le reprendre. C'est complètement con. Clic gauche pour retirer. Bah ouais. Ah d'accord, c'était pas clic déposé, c'était clic gauche. On va le mettre sur les trolls qui sont un peu plus dans le mal là. On va pas le sacrifier pour un gobelin là con. Pas d'engin disponible, non bah de toute façon pour l'instant on est en cercle. S'il nous attaque en sortant du mur ça me va. On sera en défense. On sera mieux parce que du coup... Pour le trébuchet, c'est plus pratique. Hop, ici on va monter ça, 4 tours. Dans notre chaudron, pour l'instant on n'a rien de fou. Nan putain c'est pas ça, c'est où c'est les chambres. C'est vers le bas je crois là pour pouvoir en sortir. Ouais c'est là. Ca dure encore 5 tours notre chaudron actuel. C'est plutôt pas mal. Et on passe le tour. Tu pourras bientôt faire la potion comte de fée. Avec des vrais morceaux de fée dedans. J'ai pas vu s'il y avait des ingrédients débloqués. Ah bah je trouverais ça terrible quoi. Alors là on a quoi ? Des dragons ? Une colline d'elfes noires récupérer la hache de Grom. Ça c'est contre des elfes, recrété des fanatiques. Niveau 15. La colline, non. La colline, non. Non, a priori y'a pas. Y'a pas y'a pas. T'es trop lent pour attaquer. Alors du coup il a fait quoi ton héros j'étais sur mon machin là ? Tu l'envoies sur la colonie et en fait il va saboter toute la colonie. Ah oui la vache il détruit tout quoi. Ah oui d'accord. Il explose quoi. Ouais c'est à peu près ça. Deux brèches dans les murs, les bâtions sont endommagés. Ah oui ça fait plaise quoi. C'est pas mal. On va ton suicide quoi. C'est vrai que j'ai pas de rituel tiens en tant que Grom. J'ai chaudron de Grom tu me diras. C'est... C'est assez proche. Voilà, hop. De toute façon je pense que la reine des elfes là, enfin la fait enchantresse, on a tout à fait moyen de la gérer en 1 contre 1 contre Grom à se faire piétiner la tronche. Donc à mon avis le plus gros deal, le plus difficile ça va être sa cavalerie. Il a pas beaucoup de cavalerie dans cette... Dans cette bataille là, il a pas mal d'archers mais bon les archers paysans on a vu que c'était quand même globalement de la merde. Ce sera gérable je pense. S'il essaie de nous attaquer après il peut très bien attendre. Tu vas bien tout le savoir, normalement quand c'est moitié moitié il y a moyen que... Ouais je pense qu'il va sortir. Ah, alors... Ah non. On a pas décidé de sortir. Bon après c'est une ville qui a pas de mur donc la bataille sera en pleine si on attaque mais... Après je vais te dire si j'arrive à passer sur le château de la Gasconi je peux venir donner un coup de main là ça. Oui bah oui c'est clair. Moi je suis pas pressé de toute façon j'ai 4 tours avant de concevoir mon truc là. Limite la bataille va permettre de... D'écrémer un peu l'armée pour pouvoir recruter des trucs mieux après. Ça fera pas de mal. Bah du coup on va passer le tour tout de suite. Ces tours restent avant leur édition 11 et tour avant qu'ils ne perdent de la nourriture 5. Donc c'est pas demain. Et là ils ont commencé à investir apparemment. Ils ont réparé. Ouais ça fait apparemment je l'ai balancé un peu trop tôt le truc. Ah ils ont déjà tout réparé ? Quasiment. Mais c'est pas grave de toute façon je... Les murs sont à... Je pense pas que j'aurai un mur effondré avec... T'as pas de feuilles dedans ? Je pense pas. Ah dommage. C'est pas grave les échelles ça fonctionne bien. De toute façon globalement mon armée c'est que des... C'est des destructeurs ouais. C'est marrant je peux plus voir ni ton armée ni la ville du coup. Ah oui. Ah oui il met ça à moitié moite. La vache ? J'aurais pas cru. Non mais après je fais un assaut de ville. Ouais c'est vrai que c'est un assaut de ville. S'il y a pas de brèche t'as pas de... Il doit calculer une sacrée perte le temps que t'arrives au mur quoi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui demandent que le... La résolution auto ça soit vraiment... Beaucoup plus équilibrée parce que... Beaucoup font des campagnes uniquement en résolution auto. Alors bon. Ça plaît à certains mais... Au principe ça reste aussi quand même... La bataille sur terrain et la résolution auto c'est vraiment à la base pour... Tu sais quand tu bats une armée en fuite et que t'as pas envie de charger... Ouais c'est croisant. Bah après ça se discute hein. Le plaisir de faire le jeu, la partie gestion sans faire la partie bataille. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui apprécient ça hein mais... C'est vrai que ça pourrait être une option tu vois genre voilà les batailles... Après le calcul ça reste un calcul hein. Good. Alors on va pouvoir voir un peu à quoi ressemble les scabins. Du coup même tes ratasphères elles peuvent pas péter les murs hein je pense pas. Enfin les portes j'entends. Non je peux péter les murs. Je pensais aux portes aussi pour moi. Les rattling guns non plus. Ils ont pas l'assiégeur. Ouah c'est pas grave. Ouais bon il va y aller à l'échelle comme tu disais après. Ouais hein. On va pas se fatiguer. De toute façon il y a des archers paysans c'est ces tours limite qui vont faire le plus mal. Ils sont classe les tours bretonniers non ? Ouais ouais ouais. Ça fait vraiment très compte de fait quoi. Jusqu'au bout quoi. C'est pas grave. Je vais me donner des trucs tu me dis. Je suis les ordres du général. Hop. J'organise un peu. J'essaie de voir. Ah oui tu as des esclaves aussi. Ouais c'est pour ça que j'ai lancé l'assaut. Parce que finalement j'ai une telle quantité d'esclaves qu'il y a pas. Ouais ouais. Ils vont porter des échelles, prendre les coups et puis... Ouais. On est d'accord. Hop. Est-ce que t'aurais pas intérêt à attaquer au centre pour avoir moins de tours qui te tire dessus ? Je pense pas parce que si j'attaque au centre, j'ai quand même tout ce tour là. Alors que si je prends par ici, en fait d'ici je vais pouvoir mettre une partie de mes troupes qui vont moins se faire attaquer. Qui vont être là et qui vont plus que t'auras un angle un peu meilleur pour tirer sur les murs. Et puis je vais envoyer les esclaves dans ce coin-ci. Puis prendre par le côté de la porte. Envoyer la sphère par ici et puis prendre toutes les distances, les mettre à ce niveau-ci pour qu'ils puissent flinguer ce qu'il y a sur le mur. Faire de l'espace. Ok. C'est ça que ça sert à les esclaves. On est d'accord. Hop. J'ai réfléchi à ce que je pourrais te donner ? Bah si tu veux je gère les esclaves. Bah je vais te donner une partie des troupes. Pour faire l'assaut sur le mur. Bah je peux gérer les esclaves, gérer la diversion, les poser les échelles. Ouais c'est ouais. Bon allez c'est... C'est toi qui a... Ouais je sais pas sur quoi t'as l'habitude de te concentrer quand tu combats donc donne moi ce que t'aimes pas gérer. Finalement j'ai des jeux partout. Bah je te donne ça, ça... Sinon je reste le spectateur aussi. Ça me fera un front au moins. Le but avec ces unités c'est que tu veux les stocker dans ce coin-ci. C'est celles qui attendent que tu aies nettoyé un peu les murs ça. Ouais c'est ça. En fait j'ai vraiment envoyé les esclaves en premier point pour qu'ils absorbent la majeure partie des tirs de ce qu'il y a sur les murs. Parce que les tours finalement elles ont munitions limitées. Mais ce qu'il y a sur les murs c'est ce qui va te faire plus de dégâts. Donc il y a 3 enchères. Ouais ça. Donc il fera pas long feu. Allez hop. On peut pas trop quand même se déplacer là. Il veut pas que je me mette dans le coin en fait. C'est pas complètement... Pas complètement pété non plus. Tu peux pas y aller vraiment te planquer derrière les murs. Par contre c'était peut-être pas la peine que vous courriez vous. Il semblait que j'avais mis un raccourci pour pas courir. J'avais peut-être sauté. Enfin je vérifie. Ah le premier petit sort là. Boum. Ah oui tiens il a une unité qui est pas full. Intéressant. Donc comment il s'est mis ces archers là. Logique. Il a gardé une armée d'archers en réserve. Pourquoi pas. Les accueillers à pied devant la porte. Bon on attend l'ordre d'assaut du commandant. Bah là pour l'instant on est bien paqués hein. Heureusement qu'il a pas de lanceur de sort ou d'autre truc. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est comme ça. Bah voilà tu vas pouvoir lancer des unités sur le mur qui est ici. Je sais pas si t'arriveras à mettre une ou deux échelles. Alors on va prendre eux. En avant. Vous et vous. Vous avancez derrière. Ouais on dirait que si c'est une tour. Ah oui mais elle est pas occupée la tour qui est toute à gauche. Nous ça reste longtemps qu'on sort là. Ouais ce sort là il est assez sympa de poche. Ça fait quoi on dirait qu'ils courent vers là. Ça les attire ou ? Heu non c'est juste qu'ils ont mal géré là. C'est juste qu'ils sont cons hein. D'accord. Et c'est quoi qui attaque les portes ? Ah les ratasphères peuvent attaquer les portes donc quand même. Ouais. Ok. Pourquoi vous êtes partis par là ? Bah putain ils sont partis poser leurs échelles à l'autre bout du monde c'est con. Allez ici on va grimper. Avec nos petites échelles. Choper les archers. C'est dégueré les clans là. C'est dégueré les clans là. D'accord. Attaquer par l'arrière. Bah ouais ouais y'a 4 skaven qui ont monté là. C'est la teuf. Attention là. Ah les ratlings sont rentrés en action là. D'aussi loin que ça. Ah non c'est Jayzai. C'est Jayzai qui tire comme ça. C'est vrai que ça sert. Qu'est ce que vous faites vous ? Bah ici vous avez qu'à aider sur la porte. Puisque vous êtes là. C'est vrai que... Les Jayzai pour attaquer les murs c'est pas déconnant. Bah sur les murs t'as vraiment très peu de... Allez. Je veux dire t'as très peu de... De chance de toucher là. Oui oui on est d'accord. Ah y'a une unité d'archers qui se replie derrière là. Ah oui. Les portes sont brisées. Regarde bien mieux c'était... Enfin mieux c'était bien sûr. Unité d'archers derrière. Hop. On leur fait gogoo. Gogoo. Ah 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 ah. Les fameux forces souterraines d'Escaven là. Ah putain ils se galèrent à monter avec... Juste... Jusqu'à 4 échelles là. 5 échelles. Bon. Ici on les occupe. Ah et ça commence à se décaler là. Toi tu vas rester là. Toi j'aimerais mieux que tu montes aussi. Pourquoi cette tour s'est mise à tirer là alors que c'est nous qui la détenons là. La tire sur quoi ? Ah y'a des unités qui s'enfuient peut-être. Bizarre. Le guerrier fuit. Bon les esclaves ça va. Ok là on a réussi à prendre le mur. On va pouvoir tomber sur les trucs par derrière les... Ouais y'a déjà des guerriers des clans là donc du coup on va plutôt descendre en fait. Essayer de tomber sur le dos des écuyers ce serait pas mal. Ah oui toi tu as déjà de quoi en réinvoquer mais putain. Ouais ouais c'est sur la fin quand t'as vraiment une économie qui tourne avec Escaven tu te... Ouais ouais on le décore tu te gère. Tu gères des armées entières rien qu'avec ça. Hop. Voilà. Ok. Le chef il est bien pris en tenaille. Ah il faut avoir qu'il sort aussi Escaven. Ah bah c'est le principe du... T'as un sorcier ou c'est ton... c'est Equitlagriffe qui fait ça ? C'est Equitlagriffe qui fait ça. C'est Equitlagriffe quoi ? C'est tout le principe du truc hein. Ça veut dire que tu vas le gérer avec les sorts, les sorts et les sorts. Parce que sinon... Escaven ils tiennent pas. Ouais 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 on est d'accord. Si t'as pas un peu de malpierre pour filer un coup de main... Ça marche pas. On est d'accord. Exactement. Qui c'est qui résiste là ? Pourquoi on a pas gagné ? On a gagné. Ah on a gagné mais ah oui t'as... d'accord ok. C'est qu'il a pas le message d'accord. Tant que t'as pas terminé on a pas le message. Je ne savais point. Bon bah... Je me suis senti utile. Tu vois ça c'est l'escaven. C'est... Quelle unité était utile. Un peu les ratasphères. Un peu les gizales. Énormément Equitagriffe. Elle avoue la vache. Bon allez en plus les ratasphères bon elles ont galère. Il fallait qu'elles pètent la porte donc... Forcément ça les a un peu divertis. Par contre les esclaves ont... Était plutôt efficace mine de rien. Les escaven là. Les esclaves fondeurs hein. Les esclaves standards aussi d'ailleurs. Après pas oublier que ça fait... T'en as 150. Oui oui non on est d'accord. Et récupérer quasiment toutes leurs munitions. Donc euh... C'est vraiment... Mais par contre ils ont absorbé tous les tirs. Euh... Ceux qui étaient sur les murs sont partis en déroute très très vite. Mais par contre je les reforme en 2 tours. Ouais puis on voit qu'au final il y a très peu d'autres unités qui ont pris des dégâts quoi. Un peu les guerriers des clans qui ont attaqué les murs mais... Ah 14 de bouffe ça fait du bien. Et... Hop... Est-ce que je vais le mettre à sac ? Ouais... Je vais le mettre à sac je vais pas te la raser. Ouais fais ce qui te rapporte le plus. Bah la mise à sac c'est intéressant. Hop... Ouais... Une bonne... Et tu vois tu regardes mes unités finalement j'ai très peu... Quelqu'un peut faire c'est les esclaves. Ouais ouais c'est clair. Et puis ils ont pas perdu tant que ça hein. Franchement pour des mecs des trucs à poil tout pourris. Ils sont pire que les gobelins hein. Zéro d'armure, 35 de commandement. Oh t'as qu'en mêlée de 12 hein. Pfff... Oh la vache. Ouais c'est les esclaves ça sert à absorber les tirs. Ils sont globalement presque trois fois moins puissants qu'un gobelin de base quoi. Ouais. Ouais. Ouais d'accord. Ouais après des... Allez... Je vais te dire des armées d'esclaves. Ça peut venir à bout au niveau moral d'autres armées quoi. Tu fais un gros tas de scaven et c'est tout. Ouais bah ils sont super nombreux ouais. Voilà. Prochain tour je vous montre vers toi. Ça on pourra la faire craquer psychologiquement. Sinon j'ai pas trop de doute hein de réussir à la faire craquer physiquement s'il faut. Et encore, ici j'ai toujours pas claqué la fusée... Ah oui la fameuse... La fameuse. Alors est-ce qu'elle va sentir venir l'arnaque et qu'elle va m'attaquer ? Je crois qu'elle est déjà passée puisqu'elle a rien fait mais je suis pas sûr. Je pense qu'elle est déjà passée. Ouais. Ah non. Là elle est passée. Ah bah ça me va hein, ça temporise. Pendant ce temps là personne d'autre m'attaque et mon campement avance doucement. Même si bon c'est sûr que c'est pas hyper palpitant hein. Forcément. On est d'accord. Tu me fais légèrement de peu d'argent, je fais 12 000. Ah bah de toute façon piller la Bretonie je pense que ça va être rentable hein. Il y a quoi dans cette garnison on sait pas. Et là il commence déjà à se refaire mais ça va pas tenir longtemps. Allez hop ! Pourquoi j'ai plein de quêtes là ? Ah oui c'est vrai faut que j'aille faire chier les ennemis des nez cassés mais... Ils attendront ! En fait si tu te mets en marche forcée t'es à portée. Même pas besoin de marche forcée d'ailleurs. Non j'ai pas besoin de marche forcée t'sais. Bon bah écoute, c'est toi qui vois. Il se déplace pas dans ton dos hein. Il a même arrêté de piller gentiment parce qu'il s'est dit que tu étais parti loin. Ça valait pas le coup. Mec il est pas hyper agressif l'humain là. Il a bien été renvoyé dans ces cordes là. Il est pas... Pas le plus fameux. Ça c'est quoi ça ? En même temps ça m'arrange tous les tours je fais un petit peu de la technologie. Ah bah de toute façon ouais on est d'accord tant que ça tient. Ok lui il est entré en guerre contre les pirates qui sont là. Voilà normalement là je suis à portée. Ouais normalement c'est une chance. Je peux pas le voir. Ah si si il y a une flèche qui s'appuie c'est bon. Je crois que c'est une flèche quoi. Je le vois plus. On va voir de toute façon sinon on fera la main à l'ancienne. C'est pour être cool qu'elle décide de sortir là. C'est pour être cool qu'elle décide de sortir là. Faire une bataille avec chacun aux armées. Ouais du coup on aura même pas besoin de la wag pour écraser la capitale puisque tu l'as fait. Après j'ai fait que la pied que j'ai pas rasée donc elle va se reformer relativement vite. Ouais bon après il resterait que la garnison quoi. Donc euh. Oui ça va. Les pirates ils sont puissants hein. Vache avec leurs armées. Elles avaient le 30 dès le début là. Ouais mais ça c'est ce qu'on appelle les armées errantes en fait. Ouais ouais je sais. Elles attaquent pas sauf si t'es vraiment très faible. Alors en fait l'intérêt c'est qu'il y a certaines quêtes qui te demandent d'aller les tuer. Ah oui. J'en ai jamais vu. Pour des événements de guerre spécifique. Et c'est vraiment un challenge à part entière parce que c'est... T'as de tout dans les armées. Alors t'as des armées thématiques. Genre principalement scaven. Mais t'as aussi des armées genre typées du bien. Où t'as bah des humains, des elfes, des nains. T'as vraiment les mélanges de tout. Bah moi je me souviens ce qui m'avait choqué dans ces armées. C'est que la plupart elles sont direct dès le début ultra ultra vénère quoi. Genre les héros level 30, cash. Ah oui. Avec des unités d'élite et tout. T'as des unités. T'as les meilleures unités possibles des rosters. Alors on a un petit événement qui nous dit que euh. On a le regard de Morselib qui nous regarde. Dieu à cornes. Alors on peut améliorer les présages. Ça nous donne plus de commandements. On fait rien et on risque sa colère. Bah on payait 1500 pour y aller. Qu'est-ce que c'est à l'inverse ? Ah tu vois c'est pas si fifou l'équipe de force hein. Bon on se la fait. Ça va être intéressant je pense. Wow. Surtout que. Euh. On se la fait mais on va se la faire lors du prochain épisode par contre. Parce que ça fait déjà 32 minutes. Donc on va s'arrêter là pour celui-là. Et je pense qu'une bataille à moins d'être un peu longue. Donc du coup. Lors du prochain épisode. Petit cliffhanger. Il y aura une bataille. Euh. Double armée. Combiné. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Toujours des noms si vous voulez qu'on rejoigne. On a. Les épisodes sont pas encore sortis. Donc les noms arriveront. Vous inquiétez pas. Et on se dit à très vite pour la suite. Putain. Salut.